bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une le tuto de la page 30 30 pour la boxe du mois d'octobre pour qui scrap alors pour cette page je suis partie sur les papiers stamperia qui était présent dans la boxe du mois d'octobre et donc j'ai utilisé l'aviatrice qui était sur un des papiers et en fait j'ai eu l'idée de détourer cette aviatrice que je trouvais vraiment très très belle ce dessin est juste sublime et donc voilà ça a été la base de ma page et donc je l'ai détouré ça se détoure assez facilement les petits cheveux c'est un petit peu plus compliqué mais vraiment rien de rien de très complexe et donc donc voilà ça c'est la pas la base de ma page 30 30 ensuite j'ai imprimé une photo au format 10 15 avec ma canon selfie et je les collais sur un papier un autre papier stamperia et donc je l'ai je l'ai maté sur ce papier et ensuite j'ai déchiré un petit peu les bords pour faire quelque chose de un petit peu déchiré un petit peu plus un peu moins lisse on va dire donc voilà alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré différents éléments qui étaient présents dans les embellissements et dans les pages d'eye cuts de la box et donc là voilà j'ai à peu près trouvé l'idée de ma page la décoration ce que je fais c'est que je me marque des petits repères là où il ya ma photo puisque en fait je vais utiliser le pochoir qui est présent également dans la box et donc c'est pour utiliser ce pochoir avec de la distress oxyde donc j'ai utilisé la distress oxyde antique linen donc donc voilà c'est sûr c'est un jaune très très clair jaune ocre donc très joli et je trouvais qu'il allait très très bien et que la page avec les couleurs de de la box donc en tout cas des pages que j'ai utilisé pour la box et donc voilà là je suis en train de regarder où je vais mettre le pochoir donc voyez j'appuie plus ou moins fort selon les endroits donc il ya mes coups de créer un papier mais c'est pas grave puisque du coup ma photo vient dessus donc donc voilà mais ça me permet d'avoir marqué un petit peu mes repères pour pouvoir mettre le pochoir donc là je repositionne mes éléments donc je remets l'aviatrice donc voilà je suis en train de composer ma page même si j'avais déjà effectivement défini on va dire la composition voilà j'essaye de remettre en place les éléments pour voir si ça me convient comme ceci vous voyez j'ai découpé des die cuts qui étaient dans les papiers que je trouvais hyper sympa et donc voyez ma page c'est sur le thème du voyage de d'une carte postale et donc de cette aviatrice qui qui voyage donc donc voilà et ensuite là je suis en train de rajouter des petits tamponnages donc en fait j'ai utilisé une planche de tampon de chez show and flowers j'en ai utilisé qu'une seule j'ai utilisé la planche de tampon postcard de la collection nautique donc voilà puisque en fait je trouvais que cette planche de tampon allait très très bien avec la box puisque vous voyez vous avez donc des petites tâches donc ça c'est plutôt sympa j'aime bien soit ajouter des tâches au marqueur acrylique soit comme ça avec des tampons donc j'ai mis en noir pour faire ressortir un petit peu pour ajouter un peu de contraste sur la page donc voilà et donc oui j'aime bien cette planche de tampon puisque vous allez voir je vais utiliser d'autres voilà donc c'est cette planche là et donc je vais utiliser d'autres tampons de cette planche pour la décoration de la page donc là ce que je fais c'est que j'ai on va dire quasiment la la structure complète de de ma page donc là je la colle je colle ma page donc je fais bien attention à me remettre sur les repères que j'avais marqué au crayon de papier donc je colle toujours avec du scotch double face toujours le même de chez lily peau de colle ensuite là je rajoute les petites étiquettes qui étaient fournies avec la box que karen nous met à chaque dans chaque colis et donc qui était au combo de la box et moi je les adore ces étiquettes je les glisse toujours dans toutes les créations que je réalise donc donc voilà là je colle mon aviatrice donc pareil j'essaie de me mettre avec les repères que j'ai fait avec les tampons de tâches donc là voyez j'utilise de la colle avec un petit embout beaucoup plus fin parce que comme il y a aussi les cheveux donc j'essaye de ne pas trop déborder ensuite là j'utilise donc toujours les die cuts qui étaient présents sur les papiers et donc ils sont très faciles à détourer puisque en fait vous avez un liseré blanc tout autour donc c'est vraiment top et pareil pour les textes pareil ils sont entourés d'un petit liseré blanc blanc donc c'est vraiment très facile à détourer c'est vraiment un bonheur donc je colle le time to travel donc là vous voyez j'ai aussi rajouté un petit la petite carte d'embarquement et aussi le mot remember qui est dans la bulle et donc vous voyez là je vais continuer avec cette planche de tampons après vous pouvez utiliser n'importe quelle planche de tampons vous avez soit avec des petites tâches voilà là j'utilise aussi dans la planche il y avait aussi des coins donc tamponnés donc j'utilise aussi ces coins parce que vraiment cette planche a un côté très vintage vous verrez parce que je vais utiliser d'autres choses de cette planche et donc je trouvais que ça allait très 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 bien avec les la page et les papiers de chez stamperia donc là je vais utiliser pareil un grand mot postcard donc qui est présent sur cette planche de tampons et vraiment je trouvais que les écritures étaient parfaites pour aller avec ces papiers vous me direz ce que vous en pensez mais c'est vrai que je trouvais que ça se mariait très 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 bien avec les papiers donc donc voilà alors ensuite je continue je réajuste un petit peu les cras par la création je rajoute des petites gouttes de nouveau moi j'aime bien rajouter des petites gouttes de nouveau drops et donc c'est le nouveau cristal drops et donc c'est la couleur métallique donc c'est un c'est un joli doré métallique qui est vraiment très 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 joli et donc voilà je mets par par trois j'aime bien mettre les éléments par trois alors là je tapote ma page pour que mes justement que mes dots prennent bien une forme ronde voilà je trouve que ça marche bien quand on tapote sa page donc donc voilà pour ma petite page 30 30 bah écoutez voilà je vous laisse avec les photos plus en détail j'espère que cette création vous plaira je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt